Bonjour et bienvenue à l'école Passias de Ting-et-Ting à Lifu. Aujourd'hui nous allons visiter le rucher avec les élèves des maîtresses Wally et Alessier, accompagnés avec un papa d'élève, Wena. Voilà, et bien bonne visite et à tout à l'heure ! La casquette d'abord, et par-dessus, on met le voile, c'est pour protéger le visage, d'accord ? Si vous criez, peut-être qu'elle va vous piquer plus fort que si vous restez calme, d'accord ? Alors maintenant, on va mettre de la fumée, parce que la fumée c'est... Oh le feu, le feu ! C'est comme si j'étais l'incendie. Et dans ce cas-là, elles vont aller vite manger du miel, et quand elles ont mangé du miel, elles sont... Ouh ! Elles sont toutes molles ! Ah oui ! Là, elles ne piquent pas, parce que j'ai déjà essayé ça ! Oui ! Mais par contre, là, quand même, comme c'est un peu couvert et qu'il y a du vent, ça refroidit plus vite à l'intérieur, donc peut-être qu'elles sont un peu plus... Ouh ! D'accord ? Donc on reste calme, on met de la fumée, si elles tournent autour de vous, vous dites, on va mettre de la fumée. Si vous avez peur, vous vous écartez, et puis en général, elles vont rester là. Donc là, il y en a qui restent sur place, ça c'est les gardiennes, vous voyez ? Là, comme ça, là, et elles vont dire, mais t'es qui toi ? T'es chez nous ? Ah, c'est bon, tu peux rentrer. T'es qui toi ? Avec les antennes, et qu'elles dépassent devant, t'es qui toi ? J'ai envie d'avoir ça ! D'accord ? Et puis les autres qui viennent et qui arrivent, là, ça c'est les butineuses. C'est elles qui ramènent le pollen et le nectar. Elles ont fait des fois deux kilomètres, et là, quand elles reviennent, hop, elles se posent là, et elles rentrent dans la ruche. Et alors sinon, là, on va faire un bel embouteillage, là, pour la ruche, là, on fait un embouteillage. On se met bien devant. Ça, les abeilles sont derrière, elles disent, c'est où chez nous, c'est où chez nous ! Elles sont perdues, et il y a plein d'abelles qui sont stockées derrière, d'accord ? Parce qu'on est devant. Maintenant, on recule, on se met par là, et on leur libère l'entrée. Et regardez, hop, elles rentrent de tout. Regardez, il y en a plein qui ont du pollen aux pattes. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est là, regardez, vous avez vu ? Le pollen orange, ce n'est pas ? Ça, c'est un autre. D'accord ? Là, hop, j'en ai vu deux rentrées. Celle-là, là. Il y a deux qui sont rentrées. Celle-là, vous avez vu ? C'est un peu plus blanc, là. Vous avez vu le pollen ? Oui. Les pelotes à l'arrière ? Ça, c'est les protéines, c'est le steak des abeilles. Comment il faut pour sentir leur piquant ? Leur piquant, eh bien, ça sort du bout de leur ventre. Ah, oui. C'est un peu plus blanc. Donc là, vous avez vu ? Elles sont agrippées les unes, les pattes aux autres. Elle est où, la reine ? Je ne sais pas. Oui. Là, on ne la voit pas. Et puis, hop, elles font de la cire. Là, vous avez vu, elles font de la cire. Et la cire, c'est les alvéoles. C'est là où... Ça va mettre du miel, ça va mettre du pollen. Ça, la reine va prendre un oeuf. C'est une vitre. Donc là, elles commencent à grandir ce petit rayon-là. Celui, il est déjà assez grand. Et puis là, comme ça, par-dedans, elles vont pouvoir mettre du miel. D'accord ? Et toi ? Oh, ils sont grand-cement derrière. Ah. Ah, bien sûr. Donc voilà, regarde. Oui. Ils ont des grands yeux. Oh, ils ont comme des pattes. Un, deux, deux, trois, trois, six pattes. Deux, deux, trois, six pattes. Génial. Voilà. Les ancêtres, ils ont tous six pattes. Alors, les araignées, ils ont huit pattes. Huit pattes ? Peut-être qu'il y a des abeilles qui ont du vernis à ongles sur le bout de leurs pattes. Ouh. Comme toi. Peut-être, non ? Regardez bien, peut-être. Parce que c'est des filles aussi, elles se maquillent et tout, non ? Non, quand même pas. Non, les filles, on ne peut pas les voir avec leur... Avec leur quoi ? Avec leur roulain et partout. Ah. Et donc là, c'est qu'elles font de la cire et commencent à construire un petit rayon-miel là-haut. Oui, oui, oui. D'accord ? Mais là, pour l'instant, il n'y a pas encore. Et là, pour l'instant, regardez, elles ont mis un petit truc marron tout autour, là. Vous voyez, ça, c'est la propolis. C'est la résine des bourgeons, la résine des arbres, qu'elles sont allées récolter. Et elles ont étalées partout. Vous voyez comme c'est jaune ? Oui. Et vous voyez comme elles étalent avec leur petite papatte, là ? Vous voyez, petite papatte, comment elles étalent ce qu'il y a sur la vitre, là, ou sur le bois, vous voyez ? Ça, c'est qu'elles sont en train d'étaler la propolis, la petite résine marron, là. Et là, ça servit à bien boucher les trous, pour éviter les courants d'air, ou pour fixer les trucs qui bougent, ou pour protéger contre les maladies. D'accord ? Ok, donc maintenant, on va ouvrir une ruche, on va réaliser si il y a du miel dedans. Ok. Oui, ben oui. Donc maintenant, on les prévient, on fait notre petit roi mec, d'accord ? Un petit jet, un petit peu de fumée dedans, pour les prévenir. On va ouvrir, d'accord ? Donc on attend un petit peu que la fumée, ça serait partie. D'accord ? Et puis on va ouvrir, et on voit que, ouh là là, c'est bien plein ! Et où la caisse est derrière ? C'est bien plein, ouais. Alors regardez. On met les cadres dans la ruche. C'est comme ça. C'est juste une petite couche de sirop au milieu. D'accord ? Et elles, elles font les alvéoles. Hop, elles ont commencé à faire les alvéoles. Vous avez vu la cire blanche, là ? Oui. Elles font la cire dans leur ventre, et hop, elles commencent à dessiner les alvéoles. Le rangement pour le pollen, le nectar, ou pour mettre les oeufs. Voilà, les jolies alvéoles. C'est les mâles, c'est les mâles. Non, c'est que des femelles, là-haut. Que des femelles ? Et regarde, à cause de la fumée, elles sont toutes en train de bord du miel. Ils boivent du miel ? Ça, c'est l'effet de la fumée. Ça, c'est du miel. Elles ont mis le nectar dedans. Le nectar, c'est beaucoup d'eau et un petit peu de sucre. Et puis après, avec la chaleur et avec la ventilation, l'eau, elle s'évapore. Et ça se concentre. Et ça se transforme en miel. Et quand il reste beaucoup de sucre et un tout petit peu d'eau, après, elles bouchent. Elles bouchent les alvéoles. Et c'est ce qu'on voit de ce côté-là. Vous avez vu, là, c'est tout bouché au milieu, parce que le miel, il est prêt, il est mûr. Donc, c'est à ce moment-là. Vous voyez, au début, elle commence à boucher un tout petit peu. Et après, elle bouge complètement. Et là, comme ça, ça peut se garder très très longtemps dans la ruche. Ça peut se garder des mois, voire des années. D'accord ? Ça, c'est les réserves. Comme ça, si jamais il pleut beaucoup pendant des mois, elles ont plein à manger à l'intérieur. D'accord ? Mais là, celui-là, on ne peut pas le récolter parce qu'il y a encore trop d'eau dedans. Le miel, il ne va pas être bon si on le récolte. Ça va fermenter. D'accord ? Donc, voilà. Donc, là, on fait une autre petite branchette. Là, on va préparer les petites branchettes. Là, on va sortir des cadres pleins de miel. Là-haut, c'est le grenier, c'est le garde-manger. C'est là où elles mettent les réserves supplémentaires. Et en bas, c'est là où il y a la maman qui pond, la reine. OK ? Et elles mettent tellement de miel de côté qu'il y a toujours trop pour elles. Et nous, on prend ce qu'il y a en trop. Et ce qu'il y a en trop, c'est là-haut. D'accord ? Donc, on ne dérange pas en bas pour l'instant. Et on va juste prendre du miel là-haut. Voilà. Donc, on décolle doucement. Il ne faut pas avoir peur. On se soumette doucement. Regardez. Là, c'est tout plein partout. Et c'est beau. Au début, regardez, c'est ouvert comme ça, d'accord ? Elles mettent le nectar dedans. Et puis, elles évaporent l'eau avec la chaleur, avec la ventilation. Et quand le nectar est bien concentré, ça s'appelle du miel. Et elles bougent quand c'est comme ça. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on le prend quand il est tout bouché presque partout ou partout. D'accord ? Là aussi, on voit qu'il y a deux couleurs différentes un petit peu. Moi, j'ai le blanc. J'ai gros, gros, gros blanc. Ah oui, hein ? Comme le vin blanc de Béinantais. Et là, si elles ont toutes la tête dans le miel, c'est à cause de la fumée. Pardon. Voilà. Ok. Allez, on les fait tomber le gros dans la ruche pour qu'elles rentrent à la maison. Rentrez chez vous, les filles. Et puis, on enlève le trop-plein. Ce qui reste encore là, hop, avec la petite balayette en gaillac. Champagne du monde. La meilleure balayette du monde pour la meilleure miel du monde. C'est parfait. Et on met vite dans la caisse. Et on ferme vite pour que les autres et les balayettes rentrent. D'accord ? On commence. Les abeilles, elles ont horreur des petits trous. Alors, on met une grille. Alors, regardez la propolis dans la ruche. Regarde dans la ruche. La propolis, c'est la résine marron où elles ont collé le haut des cadres, par exemple. On voit bien là. Donc, ça leur sert à fixer les éléments. Et elles mettent une petite couche partout. C'est pour ça que c'est un petit peu jaune. Et là, on voit bien qu'elles ont mis plein pour boucher le bas du cadre. D'accord ? Voilà. Et comme elles ont horreur des petits trous, nous, on met une grille par-dessus. Et comme ça, elles vont essayer de boucher tous les petits trous de la grille. Soit avec de la cire, soit avec de la propolis. La fameuse résine. Donc, on met ça pour récolter une belle propolis. Voilà. D'ailleurs, on a fini de tirer. Voilà, on a fini de tirer. Il y a encore des jeux, c'est quoi ? D'accord ? Donc là, pour cette ruche, regardez, on a laissé encore 3-4 de miel. Parce qu'elles ont besoin de manger aussi. On sait qu'il y a du miel en bas et il y a du miel là-haut. Parce que si jamais il pleut pendant 15 jours ou 3 semaines, elles ont encore à manger. On ne va pas les tuer quand même. On leur laisse de quoi vivre. D'accord ? On prend juste le trop-plein de miel. Parce qu'elles font d'abord du miel pour elles, pour pouvoir manger. C'est normal. D'accord ? C'est comme si vous allez chez votre cousin pour ouvrir le frigo et prendre de la nourriture. Vous ne prenez pas tout. Vous prenez juste ce qu'il faut pour nous. Et le reste, vous laissez pour lui. Parce que sinon, il va arriver, il n'y a plus. Ben oui, sinon après, il va être content. Il ne va pas vous accueillir pareil la fin d'après. Donc là, voilà, on remet des cadres vides. Elles vont bien nettoyer, enlever les petites saletés, refaire les alvéoles. Et puis elles vont remettre le nectar dedans. D'accord ? Vous avez des questions ? Après, ils veulent partir. Ils veulent partir. C'est quoi de notre question ? Combien de temps elles vivent, non ? Les dents, les dents, combien de temps les abeilles vivent ? Les abeilles, ça vit ? Alors, ça dépend lesquelles. Les ouvrières, elles vivent un mois et demi. Un mois et demi ? Voilà. Et les mâles, ils vivent deux à six mois. Un mois ? Un mois ? Oui. Et les rennes, elles vivent cinq ans. D'accord ? Qui sait qu'il n'y a pas de voile ? C'est ceux qui n'ont pas de voile qui peuvent manger. Nous, on mangera après. D'accord ? Ok. Ok.